Dans les cas de suicide, il y a un suicide encore qui nous touche d'un jeune de l'âge de 12 ans. Nous savons que de plus en plus, au niveau des chiffres, nous voyons que le suicide peut exister aussi chez des enfants. On parle d'une moyenne de 100 suicides par année. Moi, ce qui m'interpelle et ce que je reviens redire, c'est l'importance d'avoir des services de soutien psychologique qui soient accessibles et réguliers dans différentes parties de l'île avec des professionnels de la santé mentale. Nous savons qu'en ce qui concerne le suicide chez les adolescents, pour 90% des situations, c'est que souvent, la personne, le jeune, va souffrir d'un trouble de santé mentale. Alors, un trouble de santé mentale, un exemple, c'est la dépression. Souvent, la dépression n'est pas détectée. Donc, si elle n'est pas détectée, elle n'est pas traitée. Et si elle n'est pas traitée, on peut avoir recours et on peut observer des comportements suicidaires chez les adolescents. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de ces enfants-là qui n'arrivent pas à parler parce qu'ils manquent de dialogue. Ou alors, il manque d'écoute. Il y a un manque d'écoute de l'apport de tout le monde, de l'apport de l'entourage, de l'apport des parents, de l'apport des profs, tout. Parce qu'à cet âge-là, c'est encore un enfant. C'est peut-être que de bouligner à l'école ou il se trouve différent des autres. Ça peut être n'importe quoi. Mais ce qu'il fallait, ce qu'il faut, c'est que dans les familles et puis à l'école aussi à un deuxième degré, qu'on puisse être toujours à l'écoute des enfants qui sont là. Que ce soit enfant, que ce soit adolescent, même adulte après. Mais il faut qu'il y ait un temps d'écoute, qu'on puisse voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas si jamais il faut lire le body language, il faut être neutre. Parce que si on est tout le temps occupé boulot, je sais, il y a le boulot, il y a la maison, il y a tout. Mais on ne met pas un temps d'écoute, c'est ça qu'il fallait, qu'il faut.